À l'annonce de la défaite de Sedan, le peuple de Paris manifeste devant le palais Bourbon. La déchéance du Second Empire est acclamée. À l'hôtel de ville, Jules Favre proclame la République. Un gouvernement de défense nationale est constitué sous la présidence du général Trochu. Mais les événements vont s'accélérer, car les Prussiens sont aux portes de la capitale. Le 18 septembre commence le siège de Paris. Il allait durer 138 jours. Gambetta quitte Paris en ballon à destination de Tours pour tenter de lever des armées en province. En vain. Guillaume Ier s'installe à Versailles le 5 octobre. Trois mois plus tard, il s'y fera proclamer empereur. Le siège de Paris va être cruel pour les habitants de la capitale. Durant cet hiver rigoureux, alors que les défaites dans l'Est se succèdent, on meurt de faim dans les faubourgs. Enxelles le negotiation a tries d'alte descedents des 34 000 ailesiers. Madame la 對不對. Sous-titrage Société Radio-Canada